Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement sur le site internet gapdance.ch et que vous êtes intéressé pour les animations seniors. Aujourd'hui je suis dans la maison de Driz, petite OMS familiale, et aujourd'hui je suis accompagné de ces trois jeunes hommes qui sont à côté de moi. Et ils vont se présenter, voilà, on peut faire un petit coucou, voilà, salut, et voilà, très bien. Alors, ils vont se présenter, ils vont vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que là on sort juste d'une séance, à tes souhaits, on sort juste d'une séance, d'une séance qui s'appelle Danse et Equilibre, c'est une nouvelle activité qui est proposée dans les OMS Genevoises, et ces trois jeunes hommes vont vous expliquer un petit peu comment ça se passe et quels sont les bénéfices. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Kevin Olivieri, j'habite sur Mérin et j'ai 24 ans, je suis ici en tant que civiliste. Ok, très bien, et toi ? Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Néa Saint-Georges, je viens des grottes derrière la gare à Genève. Hum hum, à Cornavant ? Oui, à Cornavant, et puis je suis ici pour faire mon prestage pour entrer à l'HETS, à l'Hautécolle du Travail Social. Et le troisième, à toi. Alors, moi c'est Elio, j'ai 21 ans et je suis civiliste à l'OMS de Driz, je viens de plein palais à Genève. Alors Elio, j'aimerais que tu fasses part un petit peu de ton ressenti de comment s'est déroulée cette activité dans cet équilibre. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé ? Alors, tout d'abord, ça a commencé avec un réveil cérébral, si on peut dire, avec des sortes de calculs mentaux pour se mettre un peu en jambes et ensuite un échauffement aussi. Et ensuite, on est passé aux choses sérieuses avec la danse, si je ne me trompe pas, et à la fin du renforcement musculaire. De manière générale, c'est très bien passé, une bonne ambiance et ça a plu à tout le monde. Ok. Et toi, quel est ton ressenti ? Comment tu trouves que cette activité s'est déroulée ? Comment tu as vécu cette animation ? J'ai apprécié le fait de voir certains résidents bien bouger, même ceux qu'on peut voir le plus souvent sur leur relator, etc. Là, ils étaient debout et ils ont pu même suivre tes pas de danse. Donc, j'ai trouvé qu'on les a bien fait bouger, en gros. Je passe maintenant à notre civiliste. Comment as-tu vécu cette animation qui est proposée ici à l'EMS de Driz ? Alors, tout d'abord, je dois dire que c'était la première fois que j'assistais à un exercice comme ça, qui est de gymnastique et de danse en même temps. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié de voir les résidents bouger, même les personnes à mobilité réduite. Se donner autant de peine et de voir que les personnes appréciaient ça, ça m'a vraiment… Ça m'a plu ? Et puis, si c'est à refaire, volontiers, je pense que c'est un très, très bon exercice pour les résidents. Maintenant, on va passer à notre stagiaire, Nila San. Alors, comment as-tu vécu un petit peu cette séance ? Quel est ton ressenti ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, mon ressenti… Alors moi, c'était aussi la première fois où je voyais de la danse et puis un peu d'exercice en même temps. C'était assez spécial pour moi. Ok. Mais j'ai trouvé que c'était assez bien parce que certains résidents, au début, n'étaient pas très motivés à faire cette activité parce que c'était une activité physique. Ils disaient qu'ils avaient mal ou qu'ils n'étaient pas motivés. Et puis au final, une fois qu'ils sont arrivés, ils étaient très motivés et puis ça me donnait beaucoup de peine pour faire l'exercice. Exact. Ils étaient à la fin très contents, très satisfaits de cet exercice. Mais certains, on les voyait, on a l'impression qu'ils avaient encore 50 ans, 40 ans. Ils donnaient vraiment un fond et puis certains avaient 90 ans. Exact. Ça, c'était vraiment pas mal. Maintenant, Kevin, on va passer à une partie un petit peu autre. J'aimerais que tu fasses un petit peu part de ton ressenti par rapport à comment j'amène cette animation et comment je fais les choses. Quel est mon savoir-faire et mon savoir-être avec les résidents ? Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ça ? Oui. Alors à première vue, comme je pense les résidents, moi je ne te connaissais pas forcément vu que c'était la première fois. Exact. Et j'étais un peu, on va dire, assez en retrait, on va dire ça. Et puis tu as su amener une confiance envers les résidents avec cette touche humoristique que tu fais bien. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Et tu as une facilité à parler et à passer d'exercice en exercice tout en les captivant. Et j'ai trouvé ça super bien. Donc voilà, bravo. Merci, c'est très sympa. Alors moi je trouve que ça s'est très bien passé. J'ai vu direct que tu les mettais à l'aise. Tu venais vers eux, tu discutais avec eux, tu les titoyais. Pour eux, je pense qu'ils ne sont pas habitués. Exactement. Moi je trouve que ça rajoute quelque chose en plus. Alors, excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse. Effectivement, sur les séances qui sont animées, on utilise le tutoiement. C'est une chose qui est mise en place et qui est aussi validée avec la direction. Donc si c'est un point qui peut poser problème, on peut aussi utiliser le vouvoiement. Mais ça fait partie de cette animation et du savoir-faire. Voilà. Je referme la parenthèse. Et du coup... Et puis je trouve aussi, enfin, j'ai vu dans certaines animations ici, des intervenants externes qui viennent, ils ne sont pas... L'intonation de la voix, elle n'est pas... Enfin je veux dire, elle n'est pas assez forte. Certains résidents, ça je vois qu'ils s'ennuyaient, qu'ils dormaient. Et enfin avec toi, c'était pas du tout. C'était tous... C'était très captivant. Enfin, on est tous à l'écoute. C'était très preneur. D'accord. Je crois que c'était bien. Super. Pour ma part, j'ai trouvé que Lorenzo amène l'animation avec beaucoup d'énergie. Et les résidents lui rendent bien cette énergie. Ils sont très réceptifs justement à sa manière de parler, de bouger. Et même si ça a été à 10h30 du matin que ça a commencé, moi je trouve que par rapport à d'autres activités, ils sont assez en forme et ça reflète bien la manière dont il amène les choses avec, comme j'ai dit, de l'énergie, de l'humour et de la bonne humeur. Il est toujours motivé. Et les résidents, on voit qu'ils apprécient beaucoup cette façon de faire et ils rendent bien aussi le côté énergique. Ok, très bien. En général, c'est vrai que les résidents arrivent, ils ne sont pas très bien réveillés. Ils sont un petit peu encore endormis parce qu'on fait une séance de 10h30 à 11h30. Et c'est vrai que quand ils sortent de la séance, là on sent qu'ils sont réveillés, qu'ils sont en pleine forme. Et du coup après, ils passent une bonne journée. Super journée, ouais. Alors Elio, on passe à une autre partie. Et là, ce serait plus, quels bénéfices retirent les résidents de cette animation ? Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, le fait que tu aies un micro, ça aide beaucoup les personnes malentendantes. Ce qui fait qu'ils ne sont pas mis à part, ils n'ont pas de problème à entendre. Normalement, c'est assez efficace. Ce micro aussi, un résident m'avait dit une fois que, justement, ça faisait très pro. En plus, tu es un homme, mais le fait qu'il y a un homme dans un EMS, ce n'est pas toujours le cas. Effectivement. C'est vrai que ça change un peu les choses. Ça change le regard des résidents. Peut-être qu'ils écoutent plus, en tout cas, ils apprécient. C'est vrai que les animateurs en général, enfin c'est des animatrices en général. Il y a très peu d'animateurs. C'est vrai que ça, c'est peut-être aussi un point positif. Effectivement. Moi, j'ai vu que le plus gros point positif que je te donne, Lorenzo, c'est le point humoristique et l'échange que tu as avec les résidents. D'accord. Parce que cet échange, elle est vraiment apprécié par les résidents et cette touche, je le redis, d'humoristique est incroyable. Vraiment, ça fait rigoler les résidents, ça les rend joyeux et puis ils sortent de cette séance avec un grand sourire. Effectivement. C'est sympa. Cool. Effectivement, lorsque je travaille avec les résidents, j'ai une part de travail qui est très relationnelle et du coup, j'essaie de mettre en place cette relation avec chaque résident. Et du coup, il y a aussi cette part de tutoiement qui fait partie du travail. Et grâce à ça, il est vrai qu'il y a une relation qui se met en place et grâce à ça, on peut après mettre une part d'humour qui est a priori très appréciée et qui fait part de mon travail à 100%. Alors, cette animation, je trouve qu'elle a vraiment un plus par rapport aux autres animations, c'est que toi, tu arrives à mettre à l'aise directement les résidents et puis il n'y a pas cette formalité, on va dire ce cadre professionnel. C'est pas tuer l'animateur et eux, ce sont des résidents, c'est plus on est tous ensemble et puis on essaie de faire de l'activité ensemble. Exact. Et puis ça les détend, ils sont super à l'aise. C'est pour ça qu'ils sont plus motivés, ça les encourage à faire des progrès dans la gymnastique et je trouve que c'est super. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas ce rapport-là de hiérarchie entre prof et résident ou prof et élève. Exactement. Ok. Alors, on va maintenant conclure cette petite vidéo avec le mot de la fin et Kevin, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Tester cette activité parce que Lorenzo, c'est déjà quelqu'un de bien. Moi, ça ne fait pas longtemps que je suis là-dedans, mais d'après ce que j'ai pu voir, ça ne va que vous apporter du bénéfice et du sourire aux résidents. Moi, je pense que si vous êtes animateur ou responsable de l'animation dans un EMS, je pense que pour l'épanouissement de vos résidents, je pense que Lorenzo est un très bon animateur. J'ai vu beaucoup de sourire du début à la fin. Physiquement, ça les remettait en forme et puis ce côté original, comme je dis avant, ce côté sans hiérarchie où finalement Lorenzo est assez proche des résidents et puis ça crée un lien. Et moi, je pense que l'épanouissement d'un résident, c'est très important et puis Lorenzo, il contribue à ça. Donc, chers auditeurs, si vous êtes responsable ou à l'animation dans le secteur des EMS, je vous recommande vivement Lorenzo pour sa touche d'originalité et le fait que son activité est quand même assez unique pour moi qui ai travaillé six mois en EMS. Le moment où Lorenzo vient, c'est toujours un moment spécial pour les résidents et pour la maison en général. C'est toujours un moment singulier et qui vaut la peine d'être vécu. Alors, pour finir, je vous invite à nous contacter sur le site internet qui est écrit là juste en bas, gabdance.ch. Vous allez sur le petit onglet animation EMS. Si vous êtes intéressé à me rencontrer, il suffit juste de me passer un petit coup de fil ou de nous envoyer un mail à info at gabdance.ch et on pourra organiser un rendez-vous ensemble. On pourra faire une petite séance test ensemble pour voir si les activités qu'on vous propose peuvent répondre à vos objectifs et je pense qu'on arrivera sûrement à trouver une activité adéquate parce qu'on a une palette d'activités qui est différente par rapport à vos résidents et par rapport à leurs besoins. Donc, je vous remercie les gars. Je vous remercie pour votre témoignage. Elio, il est là. Hop là. Et je vous dis à très bientôt. Merci et bon appétit.